Salut, alors j'avais envie de te partager une info rapidement au sujet de la manière de gérer les mémoires transgénérationnelles. Parce que je vois passer des manières de gérer ça, avec lesquelles personnellement je ne me sens pas trop en accord et ce n'est pas comme ça que je fais. Donc je te partage dans ma réalité comment je vois les choses et comment moi je gère ça. Et puis tu en fais ce que tu veux et tu vois comment ça résonne pour toi. Enfin, comme d'habitude. Donc déjà, je pense qu'il y a à distinguer plusieurs situations. Il y a dans le transgénérationnel, donc dans ce qui nous vient, de ce qu'on hérite de nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents, et ça peut remonter à pas mal de générations. Il y a un premier aspect que je vois, c'est tout ce qui concerne les croyances. C'est-à-dire, je me rends compte que dans ma vie, je vais fonctionner de telle ou telle manière parce que j'ai telle ou telle croyance sur moi, sur les autres, sur la vie, sur tout un tas de choses, sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et donc, je me rends compte que cette croyance, en fait, je l'ai héritée d'un de mes parents ou de grands-parents ou de transgénérationnels. C'est-à-dire, c'est des croyances qui viennent de ma famille, de mon héritage familial. Alors là, quand je me rends compte de ça, effectivement, ça me paraît important de regarder, ok, pourquoi tel ou tel membre de mes ancêtres, de ma famille, a cru ça ? De voir si cette croyance est toujours pertinente, adaptée à ce que moi, je vis, à ce que moi, j'aspire d'exprimer et de manifester dans ma vie ou pas. Et si c'est plus adapté, alors effectivement, je peux redonner à mon ancêtre sa croyance en disant, voilà, ça, ça t'appartient, ça, c'est ta croyance, je te remercie. Mais moi, là, maintenant, avec qui je suis, je sens que c'est pas adapté. Et donc, je choisis tranquillement, mais fermement, de dire, bah, merci, mais non merci. Voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce merci, mais non merci. Voilà, donc c'est pas couper, rejeter, etc. C'est fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gratitude. C'est juste une sorte de mise à jour des croyances et de, voilà, de comment je souhaite fonctionner ou pas, et de voir, en fait, comment cette croyance est arrivée-là. Donc, c'est juste une question de discernement, d'abord, et ensuite, une sorte de mise à jour. Ça, c'est un premier aspect. Après, il y a un deuxième aspect qui est différent, je trouve, c'est plus ce qui est de l'ordre de la charge émotionnelle. C'est-à-dire, je me rends compte que je me sens pas très bien, qu'il y a une peine, qu'il y a une émotion, qu'il y a une colère, il y a quelque chose plus vibratoire, plus de l'ordre de l'émotion, ou alors aussi du mécanisme, aussi. Et ça peut aussi passer par la croyance. Donc, c'est là où c'est un petit peu touchy, il faut un peu regarder ce qui se passe et ressentir, toujours cette même chose, être présent dans son corps et ressentir ce qui se passe. Mais à partir du moment où il y a cette notion de charge émotionnelle, alors pour moi, c'est différent. Donc, on va peut-être se rendre compte que cette dépression, ou cette tristesse, ou cette colère, ou cette peur aussi, viennent effectivement d'un ancêtre. Mais là, c'est pas seulement une croyance. Il y a, en général, quand on se rend compte que ça vient effectivement du transgénérationnel, il y a parfois l'information de dire « Ah ok, tel ancêtre a vécu telle chose, a vécu telle expérience, porte telle mémoire, et la résonance, la mémoire, la charge émotionnelle de ce qui a été vécu est arrivée jusqu'à moi, et moi, je le sens dans ma vie. » Et là, c'est différent, je trouve. C'est pas juste une croyance. Il y a vraiment cette charge qui est arrivée jusqu'à moi, et que je porte moi aussi parce que je fais partie de cette famille. Et là, je vois des protocoles, des rituels pour redonner à cet ancêtre qui lui appartient, et avec cette intention de couper. Là, c'est un « Merci, mais non merci », ou « Tiens, voilà ton paquet, voilà ta souffrance, tu te la gardes, moi j'en veux pas, moi je vais faire sans, parce que moi, je suis dans la famille, je veux bien les ressources, mais les douleurs, les souffrances, les paquets émotionnels, ça va aller très peu pour moi. Tu vois, il y a cette espèce de truc, c'est « Je prends les bons côtés, mais par contre les souffrances, ça va aller, je vais plutôt choisir de faire sans. » Alors, je sais pas comment ça résonne pour toi quand je te présente des choses comme ça, forcément c'est un petit peu orienté, mais moi, il y a quelque chose que je ressens pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que, bon après, chaque cas est différent, on peut pas faire des généralités dans aucune situation, je suis jamais de toute façon pour faire des généralités, chaque cas et chaque situation est à regarder individuellement et spécifiquement. Mais j'observe quand même souvent qu'il n'y a pas de hasard, je crois pas trop au hasard dans cet univers, chaque chose que l'on peut observer a une cause préalable, qu'on en soit conscient ou pas. Et donc, le fait d'appartenir à cette famille, on peut voir ça comme une conséquence. Et je crois pas être dans une famille par hasard, je pense pas qu'on arrive dans une famille par hasard. Et donc, quand, en plus, je ressens dans mon corps, je ressens dans mes énergies un paquet vibratoire, une émotion, quelque chose que je vois avoir reçue d'un ancêtre, si moi je le ressens, si moi ça me touche, alors peut-être que mes frères et mes sœurs, eux, le ressentent pas, ça les touche pas, mais si moi ça me touche, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Alors je peux avoir l'information que ça résonne peut-être avec des mémoires multidimensionnelles que je porte, multidimensionnelles, c'est-à-dire des karmas sur cette terre ou ailleurs, d'ailleurs. C'est pas forcément important d'avoir l'information, je trouve, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir, ok, si moi ça me touche, si moi je porte aussi ça avec cet ancêtre, c'est qu'il y a une raison. Et donc moi, l'approche qui me parle plus pour gérer ça, c'est plus de dire, ok, on est dans la même famille, je veux bien avoir les ressources, mais si toi t'as mal, si toi, mon ancêtre, tu as mal, si toi, tu as cette mémoire, cette émotion, cette souffrance, eh bien, j'accepte de la porter avec toi, non pas pour juste souffrir avec toi, parce que j'aime souffrir, parce que non, j'aime pas souffrir du tout, mais parce que je vois que ça me touche, et parce que, bah, quelque part, on est dans la même famille, donc on est dans le même bateau. Et donc je me rends compte que si j'appartiens à cette famille, si ça me touche, c'est qu'il y a une raison, et humblement, et avec beaucoup d'amour, et le cœur ouvert, et, bah, j'accepte, et j'accueille de ressentir avec toi ce fardeau vibratoire, cette émotion, et je laisse ça me traverser. Et c'est pas du tout une attitude sacrificielle ou quoi que ce soit, c'est juste que, déjà, j'ai observé que, bah, quand, avec beaucoup de confiance et d'amour, j'accepte de me laisser traverser, parce que, de toute façon, c'est là, c'est déjà là. Je dis pas qu'il faut aller choper les trucs qu'on n'avait pas ressenti avant. Il s'agit pas d'une démarche, comme ça, de sauveur, ou d'aller purifier sa famille, ou je sais quoi, non. C'est déjà là, de toute façon. J'ai déjà mal, je me rends compte que ce qui est déjà là, en fait, je l'ai reçu aussi d'une mémoire transgénérationnelle. Et donc, puisque c'est déjà là, j'applique ce que je connais, c'est-à-dire, ce processus d'introspection, d'accueillir, je me permets de ressentir. J'accepte, puisque, de toute façon, c'est déjà là, donc j'arrête de lutter, de rejeter le truc, de me dire, non, ça, c'est de ta part, j'en veux pas, tu te le gardes, chacun sa merde, en quelque sorte, tu vois. Non, j'accepte que c'est là, donc j'accepte de le ressentir. Je regarde s'il y a des résonances, s'il y a des choses que j'ai à pardonner, c'est-à-dire me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'accusation, voilà, c'est juste une expérience. Et je regarde comment je peux percevoir cette situation avec de la gratitude et remercier vraiment du fond du cœur et du fond des triples sur cette expérience qui est partagée. Et là, avec cette posture-là, d'amour, ça change tout. Ça change tout parce que là, ça traverse, là, on va conduire l'émotion, on va la ressentir, on va la vivre, on va la respirer dans son corps et là, ça va se libérer. Ça va se libérer, donc le transgénérationnel, finalement, on peut aussi, quand c'est des charges émotionnelles, des choses de cet ordre-là, on peut aussi le vivre de la même manière qu'on vit ce qui nous appartient. et moi, c'est une posture qui me parle beaucoup plus parce que c'est une posture de... On dit beaucoup être dans la coopération, le nouveau monde, c'est un monde de coopération, d'entraide. ben oui, ben la coopération et l'entraide, c'est pas que pour les ressources. la coopération et l'entraide au sein d'une même famille, ça peut être de porter les choses ensemble et de libérer les choses ensemble. Et pour moi, quand on vient dans une famille, ça peut aussi, souvent, être pour porter ces choses-là ensemble parce que si on est là, comme je le disais, je me répète, mais c'est qu'il n'y a pas de hasard et peut-être que ce qu'on croit faire pour l'autre, en fait, on le fait aussi pour soi, d'une manière ou d'une autre, dans cette dimension ou dans une autre, dans ce monde ou dans un autre. Donc finalement, qu'on le fasse pour l'autre ou pour soi, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? À partir du moment où de toute façon, c'est là, moi, je suis plus pour vivre et laisser traverser et laisser ressentir et puis voilà, et que ça m'appartienne ou que ça ne m'appartienne pas. C'est intéressant d'avoir l'information si on l'a parce que ça permet d'avoir conscience de ce qui se passe, de mieux connaître, de mieux comprendre les choses. Des fois, ça donne du sens et ça aide. Mais après, de toute façon, si c'est là, moi, je suis pour laisser ressentir et laisser traverser. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur le transgénérationnel. C'est juste un partage, là, sur l'instant, rien d'exhaustif, rien d'absolu. Ça m'intéresserait de savoir, toi, si tu as déjà eu à gérer ce genre de croyances ou ce genre de paquet énergétique comme ça, vibratoire, émotionnel. Comment tu as géré ça ? Comment tu vois ça ? Dis-le-moi dans les commentaires. Voilà. Bon, écoute, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi et puis, je t'embrasse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio